... Sur les bords de l'Empire du Milieu, chronique des années 80 en Chine, par un la nouvelle. Un souvenir plaisant des premiers temps passés à Pékin. Un étudiant, désireux de se faire bien voir de tous ses professeurs et, par ailleurs, membre du Parti communiste, nous avait convié, ma femme et moi, les deux experts étrangers francophones, à un spectacle très populaire en Chine et en particulier à Pékin, les Dialogues Comiques. Cette soirée fut à la fois somptueuse et ratée. Le théâtre où nous étions allés à vélo avec lui était bondé. Les spectateurs étant surtout des gens âgés et venus des classes populaires. Sur scène, deux acteurs se parlaient à voix très forte, se répondant en réplique très courte et déclenchant des rires à la fois tumultueux et irrépressibles. Les allusions, les jeux de mots, les sous-entendus étaient transparents pour tout le monde, sauf pour ma femme et moi, qui nous regardions désespérés de ne pouvoir rien comprendre de ce dont il était question. Machine à vapeur Quand j'arrivais en Chine pour la première fois, Je fus distrait de mes nuits d'insomnie par les sifflets des machines à vapeur. Ils me plongèrent d'emblée dans cette atmosphère néo-naturaliste, caractéristique des paysages industriels chinois, avec leurs cheminées d'usines, leurs murs de briques, leurs tas de charbon. Il me semblait que l'avion que j'avais emprunté m'avait fait remonter le temps pour me faire atterrir dans un roman de Zola. Je dus attendre mes premiers voyages en Chine pour contempler à loisir et jusqu'à m'enlever l'envie, les belles et lourdes machines que j'entendais gémir dans les lointains des banlieues pékinoises. Mais je compris très vite qu'elles ne charriaient pas dans leurs panaches de vapeur ou leurs soutes à charbon la même mythologie que celle de ma première enfance. Les pacifiques de ma nostalgie mêlaient au départ en vacances des souvenirs longuement racontés par mon père de guerre, d'occupation, d'exode, tandis que ces puissantes machines, noires et rouges, à cinq et cieux tracteurs, avaient acquis dans l'imagier de l'idéfication socialiste une place toute différente. Je constatais que leurs panaches, leurs bielles, leurs fracas montraient que la Chine allait de l'avant. Quand la Chine s'enrume En octobre et novembre 1983, eut lieu un mouvement politique qui inquiéta tous les intellectuels chinois. La lutte contre la pollution de l'esprit. Des rumeurs prétendient qu'il aurait peut-être été consécutif à une tentative d'assassinat du dirigeant suprême de l'époque, Geng Xiaoping. Quoi qu'il en soit, on y commis quelques-unes des nombreuses exactions qui avaient caractérisé la révolution culturelle. Des jeunes filles furent publiquement critiquées pour avoir porté des cheveux trop longs. Ou une robe trop courte. On les encouragea à enfiler à nouveau les pantalons flasques et verts épinards, seuls dignes d'habits honorables pour des révolutionnaires. Les professeurs les plus opportunistes crièrent haro sur les pollueurs de la jeunesse qu'étaient les écrivains chinois subissant la pernicieuse influence des existentialistes. Et autres décadents de l'Occident. On a la même jusqu'à leur imputer la montée de la criminalité. Comme si les jeunes chômeurs délinquants avaient été des lecteurs assidus. Bref, ce mouvement fut l'occasion de toute une série d'abus de pouvoir, de règlements de comptes qui rappelèrent à ceux qui prenaient leurs illusions pour des réalités que le communisme, même s'il avait pris un visage un peu plus libéral pendant quelques temps, était au fond resté le même. On condamna à mort des chartées entières de jeunes gens, pauvres et violents, dont on placarda les photos dans les rues, on en profita pour limoger et la guet purger. Des liaisons entre tels responsables et tels femmes de haut cadre de notoriété publique depuis longtemps, mais tout à coup découvertes, furent prétextes à quelques éclatantes disgraces. « Chacun murmurait, c'est reparti comme pendant la révolution culturelle. » Le mouvement fut bientôt arrêté. Ses effets secondaires s'avéraient pires que le mal qu'il était censé guérir. On commença à apaiser les esprits et à rassurer tout le monde. On n'en voulait qu'à une infime minorité d'individus qui avaient mal compris certaines idées de l'Occident. Pour expliquer tout cela en détail aux amis étrangers, pour les convaincre que ce mouvement n'existait déjà plus, n'avait jamais existé, le Bureau des experts de l'Université de Nankin organisa une réunion. Cela permettrait en même temps aux responsables politiques de compter parmi les enseignants étrangers ceux dont l'attitude vis-à-vis de la Chine serait la moins amicale. Selon les dires des organisateurs, la discussion devait être franche et sincère. L'un des Japonais qui assistait à ce débat avait posé sur son visage un de ces masques blancs de coton et de gaz qui l'hiver protègent les Chinois du froid et des fumées. Il ne dit pas un mot de toute la réunion, laissant son carré de tissu lui baillonnait la bouche et le nez. Il tenait d'ailleurs les yeux baissés et avait l'air plus rêveur qu'attentif, écoutant néanmoins avec gravité la traduction que lui faisait son interprète des propos tenus par les responsables. Au moment de se séparer, je m'approchais de lui et lui dit en anglais « Vous avez peur d'être pollué à votre tour ? » Il me dit en entrebaillant son masque et avec le plus imperturbable sérieux « Désolée, j'ai un rhume et ne voudrait pour rien le monde le donner à quiconque. » Voici un extrait de « La fille aux cheveux blancs », l'un des huit opéras modèles de la révolution culturelle. C'est l'hiver, le vent du nord souffle, et la fille aux cheveux blancs attend le retour de son père pour lui souhaiter la bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Si par hasard il a quelques services à vous demander, il sait cependant tourner la tête. » « Le miracle d'un sourire fend alors son visage d'une oreille à l'autre, tandis qu'il fait semblant de trébucher en descendant de son vélo pour courir jusqu'à vous. » « Il a l'air timide. Il reprend son souffle et bredouille de façon charmante. Il rougit un peu et c'est avec une adorable confusion qu'il vous demande de bien vouloir l'attendre chez vous tel jour. » « Là, il aime à montrer sa délicatesse et son esprit. Il vous offre quelques vieilles sapèques en souvenir de lui, à charge pour vous de penser à lui quand vous aurez de jolis timbres. » Sous-titrage Société Radio-Canada Le Prince de Bornéo Je me présente, Prince de Bornéo. J'emprunte pour parler les mille langues de feuillage. « Vous êtes ici chez moi, dans un vallon ensoleillé. C'est non loin de Nankin. Il suffit de passer deux collines. Quelques sculptures en bois sont disposées le long de ce chemin de l'âme, ponctuant l'espace en fleurs. Des diatomées, des mousses et des lichens sont incrustées dans la pierre, leur donnant l'air vivant. C'est une tortue seule, ouvrant cette immobile marche avec sa stèle, suivie de quelques ruminants et de quatre guerriers. L'un d'eux allait être accusé, mieux formé, et ce serait, paraît-il, mon visage. Pourtant, ce n'est pas moi. Non, je ne serai jamais prisonnier de la pierre, qu'elle soit écrite ou sculptée, vous m'entendez, n'est-ce pas, car je voyage ici ou là, autour. Je vais souvent jusqu'à la ville et au-delà. Je suis un courant d'air. J'ai rencontré en Chine des gens qui me ressemblent, des enfants comme moi, et je joue et je pleure avec eux chaque fois. Vous savez, je suis mort depuis longtemps, et je suis mort enfant. C'est pour ça que je m'ennuie d'être mort. Les enfants ne s'habituent jamais à être morts. Tandis que les vieillards, allez, ils passent le plus clair de leur temps à mourir et à dormir. Moi, je n'ai jamais eu le temps de m'ennuyer et de vivre. C'est pourquoi je m'agite encore. Pour finir, voici une chanson ayant eu beaucoup de succès dans les années 80, un tube très sentimental, romantique. Deux amants peuvent se quitter et ils chantent leur déchirement. C'est pourquoi je n'ai jamais eu le temps de m'ennuyer et de vivre. C'est pourquoi je n'ai jamais eu le temps de m'en traiter. Ceux n'étant peut pas être. Bonne idée, on n'est pas une question. C'est parce que je m'en conseille. C'est pourquoi je t'en ai toujours pas. C'est pourquoi je ne t's Permis que j'en ai pas. C'est pourquoi je t'en ai pas. Toutes les choses, c'est pourquoi je t'en ai Leadership. C'est pourquoi je t'en ai uni. Connaissance. programme. Je vais maintenant, maintenant, je vais toujours C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œil Je vais maintenant, maintenant, je vais toujours C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œil